Une chambre à soie de Virginia Woolf Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soie ? Je vais tenter de vous l'indiquer. Après avoir accepté de vous parler, je suis allée m'asseoir au bord d'une rivière et je me suis interrogée sur le contenu des mots « roman » et « femme » ainsi rapprochés l'un de l'autre. Ce que l'on attendait de moi, était-ce seulement un hommage à des écrivains-femmes illustres ? Jane Austen, Lesser Bounty, George Eliot ? À y regarder de plus près, cette association « femme » et « roman » me parut moins simple. Peut-être me faudrait-il parler des femmes et de ce qui les caractérise, ou des femmes et des romans qu'elles écrivent, ou des romans qui traitent de la femme, ou encore, pensant que ces trois possibilités sont intimement liées, votre désir est-il que je les envisage dans leur entrelacement ? Certes, ce serait là la façon la plus intéressante d'aborder notre sujet, mais elle présente un triste inconvénient, celui de rendre toute conclusion impossible, et de ne pas permettre à mes auditeurs, après une heure d'entretien, d'emporter, ainsi qu'il convient, soigneusement dissimulés dans leur carnet de notes, une pépite de vérité qui reposera toujours sur leur cheminée. Dans ces conditions, je préfère me contenter de vous donner mon avis sur un point de détail. « Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. » Voilà qui ne résout ni le grand problème de la nature féminine, ni celui de la vraie nature de la fiction romanesque. J'ai donc failli à mon devoir. Le problème, les femmes et le roman, reste quant à moi irrésolu. Mais, en guise de dédommagement, je vais tenter de vous montrer comment je suis parvenue à mon opinion concernant la chambre et l'argent. Je vais développer, aussi explicitement que possible, l'enchaînement d'idées qui a abouti à ma conviction. Peut-être, quand je vous aurai dévoilé les idées et les préjugés cachés derrière mon affirmation, découvrirez-vous qu'ils ne sont pas sans quelques rapports avec les femmes et avec la fiction romanesque. Quoi qu'il en soit, quand un sujet se prête à de nombreuses controverses, ce qui est le cas pour tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, a trait au sexe, on ne peut espérer dire la vérité et on doit se contenter d'indiquer le chemin suivi pour parvenir à l'opinion qu'on soutient. Il faut se borner à donner à des auditeurs qui tiendront compte des limites, des préjugés, des particularités de la conférencière, l'occasion de tirer leur propre conclusion. Il y a des chances pour qu'ici, la fiction contienne plus de vérité que la simple réalité. C'est pourquoi je vous propose, usant de toutes les libertés et de toutes les licences permises à une romancière, de vous raconter l'histoire des deux jours qui précédèrent ma venue ici. de vous raconter comment, ployant sous le poids du sujet dont vous aviez chargé mes épaules, je l'ai médité, entretissé aux gestes de ma vie quotidienne, puis rejeté. Je n'ai pas besoin de vous préciser que ce que je vais décrire n'a jamais existé. Augsbridge est une invention et aussi Farnham. Je n'ai qu'un terme commode qui désigne un être dépourvu de toute réalité. Des mensonges jailliront de ma bouche auxquels il se peut qu'un atome de vérité soit mêlé. C'est à vous de découvrir cette vérité et de décider s'il vaut la peine d'en conserver quelques parcelles. Sinon, vous jeterez le tout dans la corbeille à papier et vous n'y songerez plus. Perdue dans mes pensées, j'étais assise. Appelez-moi Mary Betton, Mary Setton, Mary Carmichael ou de tout autre nom qui vous plaira, cela n'a pas d'importance. J'étais donc assise sur les berges d'une rivière par une belle journée d'octobre, voilà une ou deux semaines. Le poids dont je vous ai parlé, la femme et le roman, la nécessité d'arriver à me faire une opinion sur un sujet qui suscite tant de préjugés et de passions, m'a câblée. À ma droite et à ma gauche, brillaient de vagues massives, dorées et rouges. J'étais comme un pêcheur qui, ayant jeté sa ligne dans une rivière, verrait cette ligne osciller parmi les reflets et les herbes, émerger ou s'enfoncer au gré de l'eau, jusqu'au moment où, vous connaissez le petit déclic, une idée s'accrocherait soudain à l'hameçon. Alors, comment seront les précautions pour la haler, la retirer de l'eau ? Hélas, posée sur l'herbe, comme elle paraît petite et insignifiante, mon idée à moi. Elle est de ces poissons qu'un bon pêcheur remet à l'eau pour qu'ils grandissent et vaillent un jour la peine d'être cuisées et mangées. Je ne veux pas vous ennuyer en m'attardant sur cette petite pensée. Si vous y regardez de près, vous la retrouverez de vous-même au cours de ce qui suivra. Mais si petite qu'elle fut, elle avait cependant, cette pensée, la mystérieuse propriété de toute celle de son espèce. Replacée dans l'esprit, elle se révéla excitante et importante. Elle s'élança, s'enfonça, se précipita de ci, de là, suscitant un tel remous, une telle agitation intellectuelle qu'il me fut impossible de rester assise. Je me retrouvais donc en train de marcher d'un pas rapide sur l'herbe d'une pelouse. À l'instant même, une forme humaine se dressa devant moi pour me barrer le chemin. Tout d'abord, je ne compris pas que les gestes de cet objet étrange en jaquette et chemise en pesée étaient dirigés contre moi. Le visage de cet objet exprimait l'horreur et l'indignation. L'instinct, plutôt que la raison, me vint en aide. « L'homme était un appariteur. J'étais une femme. » D'un côté, il y avait du gazon. De l'autre, il y avait une allée. Seuls les professeurs et les étudiants étaient admis sur le gazon. Le gravier m'était destiné. Ses pensées naquirent en une seconde. Tandis que je regagnais l'allée, les bras de l'appariteur retombèrent. Son visage recouvra son calme coutumier. Et bien qu'il soit plus agréable de marcher sur du gazon que sur du gravier, l'aventure en fin de compte n'était pas tragique. Je ne pouvais porter contre les professeurs et les étudiants de cette université indéterminée qu'une seule accusation, celle d'avoir, pour protéger leur gazon tondu depuis trois cents ans, fait fuir mon poisson. Je ne parvenais plus à me rappeler l'idée qui m'avait poussé à mon audacieuse transgression. L'esprit de paix descendait du ciel comme un nuage. Car si l'esprit de paix demeure en quelques lieux, c'est bien dans les cours et quadrilatères d'Oxbridge par une belle matinée d'octobre. Comme par hasard, le souvenir fortuit d'une tentative de retour à Oxbridge pour les grandes vacances me fit penser à Charles Lamb. À vrai dire, de tous les morts, je vous livre mes pensées comme elles me vinrent. Lamb est un des plus sympathiques. C'est quelqu'un à qui on eût aimé dire « Racontez-moi comment vous avez écrit vos essais ! » Car ces essais, pensais-je, à cause des fougueux éclats d'imagination, éclairent éclatants de génies qui les traversent et les laissent comme tavelées et imparfaits mais étoilées de poésie, sont supérieures à ceux de Max Beerbohm, malgré la perfection de ces derniers. Lamb vint donc à Oxbridge il y a cent ans environ. Il y écrivit certainement un essai, dont le nom m'échappe, concernant le manuscrit d'un poème de Milton qu'il y découvrit. Peut-être s'agissait-il de Lysidas ? Et Lamb dit à quel point l'indignait la pensée que le moindre mot de Lysidas eût pu être différent de ce qu'il est. Imaginer Milton en train de changer les mots de ce poème lui semblait une sorte de sacrilège. Tout cela me conduisit à me remémorer dans la mesure du possible Lysidas et je m'amusais à deviner quel mot Milton aurait pu changer et pourquoi il l'aurait fait. Je me souviens alors que le manuscrit, consulté par Lamb, ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de moi, si bien qu'il m'était possible de suivre les traces des pas de Lamb à travers ce quadrilatère jusqu'à la fameuse bibliothèque où l'on conserve le trésor en question. Et me voilà bel et bien devant la porte qui mène à la bibliothèque. Oh ! j'ai dû la pousser cette porte car à l'instant même surgit, tel un ange gardien qui me barrerait le chemin en agitant sa robe noire au lieu d'elle blanche, un monsieur à l'air aimable et un peu désinvolte aux cheveux d'argent. Tout en me faisant signe de reculer, il exprime à voix basse son regret de ce que les dames ne soient admises à la bibliothèque qu'accompagnées d'un professeur de l'université ou pourvu d'une lettre de recommandation. Hum ! Avoir été maudite par une femme, la chose est sans importance pour une bibliothèque de grande réputation, vénérable et calme. Ses trésors bien abrités dans son sein, elle dort béatement et en ce qui me concerne continuera de le faire éternellement. Jamais je ne réveillerai ses échos. Jamais je ne redemanderai son hospitalité, j'en fis le serment alors que tout irrité, je descendais son escalier. Cependant, il me restait une heure avant de déjeuner et que pouvais-je bien faire ? Flâner dans les prés ? M'asseoir au bord de la rivière ? Certes, cette matinée d'automne était délicieuse. Les feuilles tombaient au sol en un tournoiement rouge. Je pouvais aisément faire ceci ou cela mais des sons musicaux vinrent frapper mes oreilles. On devait célébrer quelque office ou quelques cérémonies commémoratives. L'orgue gémissait avec magnificence tandis que j'avançais. Jusqu'à l'affliction chrétienne qui dans cet air serein résonnait plutôt comme un vague souvenir d'affliction que comme l'affliction elle-même. jusqu'aux lamentations du vieil orgue qui semblait enveloppé de paix. Même si j'en avais eu le droit, je n'aurais eu aucun désir d'entrer dans cette chapelle mais, aurais-je eu cette envie, le bedo m'eût peut-être arrêté me demandant mon certificat de baptême ou une lettre de recommandation du doyen. Tandis que je m'appuyais contre le mur, l'université ressemblait vraiment à un musée où l'on conserve des spécimens rares qui seraient vite ridicules s'il leur fallait se lancer dans la lutte pour la vie sur le pavé du Strand. L'extérieur de la chapelle est ancien. Comme vous le savez, ces dômes et ces fêtes élevées, illuminées la nuit et visibles alors à une distance de plusieurs milles au-delà des collines, ressemblent à un voilier qui naviguerait toujours. et n'arriveraient jamais. Jadis, sans doute, ce quadrilatère couvert de pelouses lisses, de bâtiments massifs et d'une chapelle, était un marécage où l'herbe ondulait, où les porcs fouillaient le sol de leur groin. Des attelages de chevaux et de bœufs, pensais-je, ont dû amener dans des charrettes des pierres provenant de comtés lointains, puis, en un interminable effort, ces masses grises qui m'abritaient alors de leur ombre furent posées comme il le fallait, les unes au-dessus des autres. Puis, les peintres apportèrent des vitraux et des fenêtres, et les maçons s'afferrèrent pendant des siècles sur ce toit avec du mastique et du ciment, des bêches et des truelles. Tous les samedis, quelqu'un avait dû vider dans leurs mains anciennes l'or ou l'argent d'une bourse de cuir, car ces hommes, sans doute, buvaient de la bière et jouaient aux quilles le soir. Un flot ininterrompu d'or et d'argent, pensais-je, avait dû couler dans ses cours pour que des pierres y parvincent et que des maçons y travaillassent à niveler, à creuser des rigoles et à drainer. Mais cette époque était l'âge de la foi et l'argent fut versé en abondance pour s'assurer qu'on chanterait des hymnes en ces lieux et qu'on y instruirait des étudiants. On octroya des terres, on paya des dîmes et quand fut passé l'âge de la foi et que vint l'âge de la raison, le même flot d'or et d'argent continua de déferler. On fonda des chaires, on dota des maîtrises de conférences. Les flots d'or et d'argent ne provenaient plus alors des cassettes royales mais des coffres de négociants et d'industriels, d'hommes qui avaient édifié, disons, leur fortune sur l'industrie et restitués par testament une part généreuse de cette fortune pour doter de plus de chaires, de plus de maîtrises, de plus de fondations l'université où ils avaient appris leur métier. D'où bibliothèques et laboratoires, d'où observatoires, d'où matériel magnifique composé d'instruments coûteux et délicats rangés maintenant derrière des vitrines, à l'endroit même où, quelques siècles plus tôt, l'herbe ondulait et les porcs fouillaient le sol de leurs groins. Certes, lors de ma flânerie dans cette cour, les fondations d'or et d'argent me semblèrent profondes. Le dallage me parut solidement posé sur les herbes sauvages. Des hommes portant des plateaux sur la tête s'affairaient d'escalier en escalier. Des fleurs éclatantes s'épanouissaient dans des caisses placées aux fenêtres. De l'intérieur des chambres me parvenaient les sons d'un phonographe. Impossible de ne pas réfléchir. Mais ma réflexion fut coupée nette. L'horloge sonna. Il était temps de rebrousser chemin pour aller déjeuner. Les romanciers veulent nous faire croire, il est curieux de le constater, que des mots spirituels prononcés au cours de déjeuner ou des gestes pleins de sagesse qui furent accomplis alors rendent certains repas mémorables. Mais ces romanciers parlent rarement de ce qu'on mangea alors. C'est une convention romanesque de ne point mentionner la soupe et le saumon et les canetons. Comme si la soupe et le saumon et le caneton n'étaient d'aucune importance. Comme si personne n'avait jamais fumé un cigare ou bu un verre de vin. Je veux prendre ici la liberté de braver les conventions et vous direz que le déjeuner en cette occurrence commença par des sols plongés dans un plat profond sur lesquels le cuisinier de l'université avait répandu une couche de crème du plus beau blanc mais marqué ça et là de plaques sombres comme les taches des flancs d'un chevreuil. Puis vinrent les pères de rots. Mais si ce mot évoque pour vous une paire d'oiseaux bruns sans plumes sur un plat vous vous trompez. Ces pères de rots variés et nombreux vinrent avec leur cortège de sauce et de salade les piquantes et les douces dans l'ordre prescrit. Les pommes de terre qui les accompagnaient étaient aussi minces que des pièces de monnaie mais moins dures. Les choux de Bruxelles foliassaient comme des boutons de rose mais plus succulents. Et à peine eut-on expédié le rôti et son cortège qu'un silencieux serviteur l'appariteur en personne dans une incarnation plus douce posa devant nous entourée de serviettes une préparation qui émergea toute sucrée des flots. Qualifier cette apparition de pouding et l'apparenter ainsi à du riz et à du tapioca saurait lui faire offense. Pendant ce temps les verres se coloraient de jaune puis de rouge et se remplissaient et se vidaient. C'est ainsi que s'allumait en moi à mi-chemin de l'épine dorsale lieu où siège l'âme. Non pas cette dure petite lumière électrique que nous appelons éclat quand elle joue allègrement sur nos lèvres mais cette lueur plus profonde subtile et souterraine qui est la riche flamme orangée des relations raisonnables. Nul besoin de se presser nul besoin de briller nul besoin d'être différent de ce qu'on est. Nous allons tous au ciel et Vendique est parmi nous en d'autres termes que la vie parut agréable douce ses récompenses fut-il telle animosité telle injustice admirable l'amitié et la société de nos semblables lorsque allumant une bonne cigarette nous nous laissâmes tomber parmi les coussins sur une banquette auprès de la fenêtre. Si la chance avait voulu qu'il y eut un cendrier à portée de ma main ou si à son défaut quelqu'un n'avait pas secoué la cendre par la fenêtre si les choses avaient été quelque peu différentes de ce qu'elles furent nul de nous sans doute n'aurait remarqué un chat sans queue. La vue de cet animal rude et mutilé qui cheminait doucement à travers le quadrilatère changea par quelque effet de la sagacité subconsciente la vivacité de mon climat intérieur. Ce fut comme si quelqu'un avait baissé un store. Peut-être l'excellent vin blanc avait-il lâché prise. Certes, tandis que je regardais le manque se s'arrêtait au milieu de la pelouse comme si lui aussi remettait en question l'univers, quelque chose sembla me faire défaut. Il y eut quelque chose de changé. Mais que me manque-t-il ? Qu'est-il donc de changer ? me demandai-je en écoutant la conversation. Et pour répondre à cette question, il me fallait imaginer que je me trouvais hors de cette salle, remonter vers un passé antérieur à la guerre et me représenter un autre déjeuner qui avait eu lieu dans d'autres salles peu éloignées de celles-ci mais bien différentes. Tout y était autre. Cependant, la conversation se poursuivait entre les autres qui étaient nombreux et jeunes, les uns d'un sexe et les autres de l'autre. Elle se poursuivait merveilleusement. Elle se poursuivait librement, plaisamment. Comme elle se poursuivait, je la transportai sur l'arrière-plan de cette autre conversation. Les unissant ainsi, je ne pouvais douter que l'une fut la descendante, l'héritière de l'autre. Rien n'était changé, rien n'était différent, si ce n'est que... Et je me mis à écouter de toutes mes oreilles non plus la conversation mais le murmure ou le courant qui passait derrière elle. Oui, c'était cela. C'était cela ce qui avait changé. Avant la guerre, à un déjeuner d'apparat comme celui-ci, on aurait dit exactement les mêmes choses mais elles auraient eu une autre résonance parce que, alors, elles étaient accompagnées d'une sorte de fredonnement non articulé mais musical et captivant qui modifiait le sens des mots. accuseront-nous la guerre de ce changement ? Au premier coup de canon, en 1914, les visages des hommes et des femmes se sont-ils montrés aux yeux les uns des autres dans une telle nudité que le romanesque en fut tué ? Certes, voir les visages de nos chefs à la lueur des bombardements nous causa un choc terrible. Surtout à nous, les femmes, avec nos illusions sur l'éducation, etc. Allemands, Anglais, Français, ces chefs avaient l'air hideux, stupides. Que la faute de ce changement revienne à ceci ou à cela, l'illusion qui inspirait aux poètes d'avant-guerre des chants si passionnés est infiniment plus rare aujourd'hui qu'alors. Il suffit de lire, de regarder, d'écouter, de se souvenir. Mais pourquoi parler de faute ? S'il s'agissait d'une illusion, pourquoi ne pas louer la catastrophe, quelle qu'elle fût, qui la détruisit et la remplaça par la vérité ? Car la vérité... Point de suspension. Point de suspension qui marque l'endroit où en quête de la vérité je dépassais la route de Fernham. Oui, à vrai dire, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que l'illusion ? me demandai-je. Quelle est par exemple la vérité de ces maisons en ce moment obscur et solennel avec leurs fenêtres rouges au crépuscule mais qui, à 9h du matin, furent brutales, rouges et sordides avec leurs transpirations et leurs lacets de chaussures ? Et ce sol et cette rivière et ces jardins qui descendent vers la rivière et que la brume qui les effleure rend imprécis mais que dort et rougit cependant l'éclat du soleil ? Où est, en ce qui les concerne, la vérité ou l'illusion ? Je vous fais grâce des tours et des tours de mes réflexions car je ne trouvais point de conclusion sur la route de Headingley et je vous prie de supposer que je réparais rapidement l'erreur que j'avais commise au croisement de route et retourné sur mes pas pour me rendre à Fernham. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était un jour d'octobre où je ne veux pas risquer de perdre votre estime ni mettre en danger ce joli mot de fiction en changeant de saison et en décrivant des lilas pendant au-dessus des murs des jardins, des roses, des tulipes ou d'autres fleurs printanières. La fiction doit adhérer aux faits et plus vrais sont les faits meilleurs et la fiction. C'est ce qu'on nous dit. C'est pourquoi nous continuons d'être en automne. C'est pourquoi les feuilles continuent d'être jaunes et de tomber peut-être même un peu plus vite qu'auparavant car voici que le soir est venu 7h33 pour être précise et une brise du sud-ouest pour être exacte s'est levée. Néanmoins, quelque chose ne tournait pas rond. mon cœur est comme un oiseau qui chante et dont le nid est dans la jeune branche humide. Mon cœur est comme un pommier dont les branches ploient sous les fruits serrés. Les mots qui me revenaient de Christina Rossetti étaient peut-être partiellement responsables du délire d'imagination car il ne s'agissait bien entendu que d'imagination qui me fit voir des lilas balançant leurs fleurs au-dessus des murs de jardin. Des papillons couleur soufre s'enfuyant de ci et de là des poussières de pollen volant dans les airs. Le vent souffla en provenance de je ne sais où soulevant les feuilles à demi écloses si bien qu'une sorte d'éclair gris-argent traversa les airs. Nous étions entre chien et loup. C'était l'instant entre chien et loup où les couleurs s'exaspèrent, où les violets et les ors enflamment comme les battements d'un cœur impressionnable les carreaux des fenêtres. C'était le moment où la beauté du monde éclatante mais prête à périr. Ici, j'entrais dans le jardin car la porte en avait été imprudemment laissée ouverte et selon toute apparence, il n'y avait pas d'appariteur dans les alentours où la beauté du monde donc montre ses deux visages, visage riant et visage d'angoisse qui partagent également notre cœur. Les jardins de Fernham s'étendaient devant moi dans le crépuscule printanier sauvage et accessible. Des jonquilles et des jacinthes comme négligeament éparses jonchait l'herbe l'herbe haute quelqu'un était dans un hamac quelqu'un mais dans cette lumière les êtres n'étaient que des fantômes mi-deviner mi-vus quelqu'un traversa en courant la pelouse personne n'allait-il l'en empêcher puis apparut soudain comme si elle sortait un instant pour prendre un peu d'air pour jeter un coup d'œil sur le jardin une silhouette courbée formidable et humble cependant avec son large front et sa robe usée ce pouvait-il être la fameuse érudite J.H. en personne tout semblait obscurci et cependant intense comme si l'écharpe que le crépuscule avait jeté sur le jardin eut soudain été coupée en deux par une étoile ou par une épée l'éclair de quelques terribles réalités jaillissant comme à l'accoutumée du printemps même car la jeunesse on apporta la soupe le dîner était servi dans un grand réfectoire bien loin de nous trouver au printemps c'était une soirée d'octobre tout le monde était réuni dans la grande salle à manger le dîner était prêt on apportait la soupe c'était un simple bouillon ce qui n'était pas pour exciter l'imagination s'il y avait eu un quelconque dessin au fond de mon assiette on eût pu le voir à travers le liquide transparent mais aucun dessin ne se trouvait dans l'assiette qui était tout uni puis l'on servit du bœuf aux légumes verts et des pommes de terre trinité familiale qui suggérait les croupes des bestiaux dans un marché boueux les choux de Bruxelles frisés jaunis sur les bords les marchandages et les occasions et les femmes porteuses de filets à provision le lundi matin il n'y avait aucune raison de se plaindre de ce pain quotidien de l'humaine condition puisque les quantités étaient suffisantes et que les mineurs sans aucun doute s'attablent devant bien moins des pruneaux et de la crème suivirent et si quelqu'un se plaint que les pruneaux même accompagnés de crème sont des produits bien peu charitables car assurément fibreux comme un cœur d'avare exudant un liquide qui pourrait circuler dans les veines d'un avare qui se serait refusé le vin et la chaleur 80 ans durant sans pour autant faire l'aumône ce ne sont pas là de vrais fruits et bien si quelqu'un se plaignait des pruneaux il devrait penser qu'il y a des gens dont la charité embrasse même les pruneaux puis vinrent du fromage et des biscuits le pot à eau alors circula généreusement car il est dans la nature des biscuits d'être sec et ceux-ci étaient biscuits jusqu'en leur moindre parcelle puis ce fut tout le repas était terminé les chaises repoussées raclèrent le sol les portes ouvertes et refermées claquèrent violemment bientôt la grande salle ne montra plus la moindre trace de nourriture et fut prête j'en suis sûr à recevoir le petit déjeuner du matin suivant à travers des couloirs et des escaliers la jeunesse anglaise chahutait et chantait était-ce donc à une invitée à une étrangère car je n'avais pas plus de droit ici à Fernham qu'à Trinity ou à Somerville ou à Gertan ou à Neunham ou à Christchurch était-ce donc à une étrangère de dire le dîner n'était pas bon ou bien nous étions alors Mary Sutton et moi dans le salon n'aurions-nous pas pu dîner seul ici ? si j'avais dit quelque chose de ce genre j'aurais fouillé et sondé l'économie cachée d'une maison qui présente aux étrangers une belle façade de gaieté et de courage non non ce n'était pas chose à dire au vrai la conversation languit un moment la structure humaine étant ce qu'elle est coeur, corps et cerveau mêlés les uns aux autres et non pas disposés dans des compartiments séparés comme il en sera sans doute d'ici un million d'années un bon dîner est d'une grande importance pour une bonne conversation on ne peut ni bien penser ni bien aimer ni bien dormir si on n'a pas bien dîné la petite lampe de l'épine dorsale ne s'allume pas au bœuf et au pruneau sans doute allons-nous tous au ciel et nous espérons rencontrer Vendique au coin de la rue voilà voilà l'état d'esprit hésitant et mesquin qu'au bout d'une journée de travail produit l'accouplement du bœuf et des pruneaux grâce au ciel mon ami qui était professeur de sciences possédait un buffet où se trouvait une bouteille pensue et quelques verres mais il aurait fallu des sols et des perdres pour commencer si bien que nous fûmes capables de faire reprendre le feu et de réparer quelques-uns des dommages causés par cette journée Une minute plus tard nous nous mouvions parmi ces objets de curiosité et d'intérêt qui se forment dans l'esprit en l'absence d'une certaine personne et dont il est tout naturel de discuter dès qu'on rencontre cette personne un tel est marié tel autre ne l'est pas un tel pense ceci tel autre cela un tel a si bien réussi qu'il n'est plus reconnaissable un tel chose stupéfiante a mal tourné et les méditations sur la nature humaine et sur le caractère de cet étrange univers dans lequel nous vivons surgissent tout naturellement de ces pensées tandis que sur un mode ou sur un autre nous discourions de ces choses je perçus cependant à ma confusion qu'une sorte de courant s'installait de son propre chef et entraînait tout vers ses propres fins nous pouvions parler de l'Espagne ou du Portugal de livres ou de courses de chevaux le véritable intérêt de tout ce que nous disions n'était pas dans ces choses mais dans le spectacle des maçons qui s'affairaient sur un toit élevé il y a quelques cinq siècles de cela des rois et des nobles apportaient des trésors dans d'énormes sacs qu'ils déversaient sur la terre ce spectacle devenait pour toujours vivant en moi et se plaçait aux côtés de celui créé par un certain nombre de vaches un marché boueux et des légumes fanés et les cœurs fibreux des vieillards ces deux scènes si incohérentes et décousues et absurdes qu'elles fussent se rejoignaient pour l'éternité se combattaient et me tenaient sous leur emprise il ne me restait plus si je voulais voir se décomposer notre conversation qu'à exposer au grand jour ce qui se trouvait dans mon esprit et qui ensuite s'évanouirait peut-être se dissiperait en poussière comme la tête du roi mort quand à Windsor on ouvrit son cercueil bref je parlais à Miss Seton des maçons qui avaient travaillé tant d'années sur le toit de la chapelle et des rois des reines et des seigneurs qui sur leurs épaules portaient des sacs d'or et d'argent qu'ils jetaient par pelleter dans la terre puis des seigneurs de la finance de notre temps qui vinrent déposer chèques et titres à l'endroit même où selon moi les autres avaient déposé lingots et blocs d'or brut pierres et or et titres gisent sous les bâtiments de l'université dis-je mais le bâtiment où nous sommes assises en ce moment qu'est-ce donc qui repose sous ces magnifiques briques rouges et sous les herbes sauvages de son jardin à l'abandon quelle force réside derrière la vaisselle nue dans laquelle on a servi notre dîner et ces mots s'échappèrent de ma bouche avant qu'il me fût possible de les arrêter derrière le bœuf la crème et les pruneaux et bien dit Mary Sutton vers l'an 1860 oh mais vous connaissez l'histoire dit-elle excédée je suppose par le récit à faire et elle me raconta qu'on loua des salles qu'on réunit des comités qu'on envoya des enveloppes qu'on rédigea des circulaires qu'on teint des assemblées qu'on lut des lettres à haute voix un tel promettait de donner temps et temps monsieur X refusait sa participation la Saturday Review avait été très désagréable et comment pourrons-nous réunir un fond pour payer les bureaux organiserons-nous une vente de charité ne pourrions-nous trouver une belle jeune fille à placer au premier rang c'est ainsi sans doute qu'on procéda il y a quelques 60 ans et ces choses coûtèrent de gros efforts et beaucoup de temps et ce ne fut qu'après une longue lutte et avec la plus grande difficulté qu'on put réunir 30 000 livres il est donc clair me dit-elle que nous ne pouvons avoir ni vins ni hyperdrô ni domestiques portant des plateaux d'étain sur leur tête nous ne pouvons avoir ni canapés ni chambres individuelles le superflu dit-elle citant je ne sais plus quel livre doit attendre à la pensée de toutes ces femmes travaillant des années durant et trouvant qu'il est difficile de réunir 2000 livres et faisant ce qu'elle pouvait pour réunir 30 000 livres notre mépris pour la répréhensible pauvreté de notre sexe éclata qu'avaient donc fait nos mères pour ne pouvoir nous laisser le moindre bien elles se poudraient le nez regardaient les devantures des magasins se pavanaient au soleil de Monte Carlo il y avait quelques photographies sur la cheminée il se peut que la mère de Mary si c'était bien là son portrait ait été une propre à rien en ces instants de loisir elle avait donné 13 enfants à un ministre du culte mais dans ce cas sa vie de joie et de dissipation n'avait laissé que peu de traces sur son visage c'était une personne sans façon une vieille dame au chalet écossais retenue par une broche encamée elle était assise dans un fauteuil d'osier et incitait un épagneul à regarder l'appareil avec cette expression amusée mais contrainte de celle qui est sûre que le chien bougera dès qu'on appuiera sur la poire or si cette femme s'était lancée dans les affaires si elle était devenue un fabricant de soie artificielle ou un mania de la bourse si elle avait laissé deux ou trois cent mille livres à Farnham nous aurions pu être assises confortablement ce soir et le sujet de notre conversation aurait été l'archéologie la botanique l'anthropologie la physique la nature de l'atome les mathématiques l'astronomie la relativité la géographie si mrs Sutton et sa mère et la mère de sa mère avaient appris le grand art de gagner de l'argent si elles avaient comme leur père et leur grand-père fait des legs destinés à la création de chair ou de maîtrise de conférences et de prix et de bourses affectées à une personne de leur propre sexe nous aurions pu dîner seuls ici de façon très acceptable avec un père de rau et une bouteille de vin nous aurions pu sans pour cela faire preuve d'une confiance exagérée escompter une vie agréable et honorable à l'abri d'une profession généreusement rétribuée nous aurions pu explorer ou écrire flâner à travers les lieux les plus vénérables de cette terre rester en contemplation assise sur les marches du Parthénon ou nous rendre à dix heures au bureau puis rentrer tranquillement chez nous à quatre heures et demie pour écrire un petit poème si seulement Mississeton et ses semblables s'étaient lancés dans les affaires dès l'âge de quinze ans il n'y aurait pas eu c'est là qu'est la paille de mon raisonnement il n'y aurait pas eu de Mary je demandais à Mary ce qu'elle pensait de cela entre les rideaux nous voyions la nuit d'octobre calme et délicieuse avec une ou deux étoiles prisonnières dans les arbres jaunissants Mary était-elle disposée à renoncer à sa part de jeux et de disputes là-haut dans cette Écosse qu'elle ne cesse pas de prôner pour la finesse de son air et la qualité de ses gâteaux à renoncer à ses souvenirs car ils avaient été une famille heureuse bien que nombreuses afin que Fernham fût doté de cinquante mille livres environ d'un seul trait de plume car pour permettre de faire des donations à une université il eut fallu supprimer des familles entières édifier une fortune et mettre au monde treize enfants voilà ce qui est au-dessus des forces humaines considérons tout d'abord les faits il faut neuf mois avant que naisse un bébé puis il y a la naissance du bébé puis trois ou quatre mois passer à nourrir le bébé après le sevrage on peut compter sur cinq années passer à jouer avec le bébé car il semble qu'on ne puisse pas laisser les enfants se débrouiller seuls dans les rues les gens qui les ont vus se débrouiller seuls en Russie disent que ce n'est pas là un spectacle bien agréable on dit aussi que la nature humaine se forme entre la première et la cinquième année si Mrs. Sutton dis-je avait gagné de l'argent quel souvenir auriez-vous de jeux et de disputes qu'auriez-vous su de l'Ecosse et de la qualité de son air de ses gâteaux et de tout ce qui s'ensuit oh inutile de poser ces questions puisqu'alors vous ne seriez jamais venus au monde ajoutons qu'il est inutile aussi de se demander ce qui serait arrivé si Mrs. Sutton et sa mère et la mère de sa mère avaient amassé une grande fortune et l'avaient déposé sous les fondations des universités et des bibliothèques parce que primo il leur était impossible de gagner de l'argent et que secondo si cela leur avait été possible la loi leur ôtait le droit de posséder ce qu'elle gagnait ce n'est que depuis 48 ans que Mrs. Sutton possède un sou qui soit à elle il y a 48 ans cet argent aurait été la propriété de son mari ce qui peut-être a joué son rôle dans le fait que Mrs. Sutton sa mère et ses aïeuls n'approchèrent pas de la bourse chaque sou que je gagnerais pouvait-elle se dire mon mari le prendrait et en disposerait selon sa sagesse peut-être pour créer une chaire ou une bourse à Belly Hall ou à Kings de sorte que gagner de l'argent si c'était possible ne m'intéresserait guère je fais mieux de laisser ce soin à mon mari de toute façon et que la faute en fût ou non à la vieille dame qui regardait l'épagneul il est certain que pour une raison ou une autre nos mères ont mal géré leurs affaires pas un sou ne pouvait être épargné par elle en vue du superflu des perdraux et du vin des appariteurs et de la pelouse des livres et des cigares des bibliothèques et du loisir et lever des murs nus sur de la terre nue était le maximum qu'elle puisse faire c'est ainsi que nous parlions debout auprès de la fenêtre tout en plongeant nos regards comme des milliers d'autres êtres le font chaque nuit sur les dômes et les tours de la fameuse cité étalée sous nos yeux elle était pleine de beauté et de mystère en ce clair de lune d'automne ces vieilles pierres semblaient toutes blanches et vénérables on pensait à tous les vieux livres qui y sont rassemblés aux portraits de vieux prélats et d'hommes célèbres pendus dans ces salles lambrissées à ces vitraux colorés qui projettent des sphères et des croissants étranges sur les trottoirs à ces fontaines à ces pelouses et à ces salles tranquilles et pardonnez-moi cette pensée je pensais aussi à ces admirables cigarettes à ces admirables poissons à ces profonds fauteuils et à ces agréables tapis à l'urbanité à la cordialité à la dignité qui sont filles du luxe de l'intimité et de l'espace certes nos mères ne nous avaient pourvu de rien qui fût comparable à ces choses nos mères qui trouvaient si difficile de réunir trente mille livres nos mères qui donnaient treize enfants aux ministres du culte de Saint-Andrews je m'en retournais à mon auberge et tout en marchant le long des rues sombres je réfléchissais à une chose et à une autre comme on le fait d'habitude à la fin d'une journée de travail je me demandais pourquoi M. Satton n'avait pas pu nous laisser d'argent et quel était l'effet produit sur l'esprit par la pauvreté et je pensais à ces étranges vieux messieurs porteurs de touffes de fourrure sur leurs épaules que j'avais vu le matin et je me souvins de la façon dont l'un d'eux se mettait à courir au premier coup de sifflet et je pensais à l'orgue qui faisait retentir la chapelle de ses accents et aux portes fermées de la bibliothèque et je pensais qu'il est bien désagréable d'être enfermé au dehors puis je pensais qu'il est pire peut-être d'être enfermé dedans et pensant à la sûreté et à la prospérité d'un sexe et à la pauvreté et à l'insécurité de l'autre et à l'effet de la tradition et du manque de tradition sur l'esprit d'un écrivain je pensais enfin qu'il était temps de rouler en boule la vieille peau ratatinée de cette journée avec ses raisonnements et ses impressions et sa colère et ses rires et de la jeter dans la haie mille étoiles brillaient dans la solitude du ciel bleu on se sentait comme seul en compagnie d'une société impénétrable tous les êtres humains étaient endormis étendus sur le ventre horizontalement sans voix nul ne bougeait semblait-il dans les rues d'Oxbridge la porte de l'hôtel s'ouvrit brusquement sous l'action d'une main invisible nul garçon ne veillait pour me conduire lumière à la main jusqu'à ma chambre tant il était tard à ma chambre à ma chambre et s'ouvre